Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire enfin ma vidéo sur mon haul, mon gros gros haul de chez Bath & Body Works Donc oui, je me suis laissée tenter, j'ai enfin passé commande, je suis passée du coup par Shipito depuis que tout le monde en parle J'ai enfin tenté l'expérience, il y a énormément de choix, il y a souvent beaucoup de promotions, c'est d'ailleurs pourquoi j'avais passé commande Juste au moment où vous avez sorti des collections de Noël, sauf que le seul problème avec Shipito c'est que si vous prenez énormément vu que ce sont des promotions Les frais de port vont être exorbitants, donc moi j'ai eu un colis de 20 kilos pour 75 euros de frais de port Mais après j'ai eu des frais de douane, beaucoup apparemment y échappent, moi ça n'a pas été le cas malheureusement Après c'était pas non plus exorbitant en termes de frais de douane, c'était 22 euros et bon faut compter 100 euros contre les frais de livraison et les frais de douane C'est pas donné, c'est le problème quand on fait venir des produits des Etats-Unis Même en calculant le tout avec les offres et tout, ça a quand même été avantageux puisque sinon j'aurais payé beaucoup beaucoup plus cher si je serais passée par des sites français Je suis trop contente en tout cas d'avoir craqué, je vais vous montrer tout ça J'avais tellement hâte de vous faire cette vidéo, je suis désolée ça a pris un petit peu de temps puisqu'entre temps je suis partie à Paris et tout ça, j'avais des obligations Juste avant, vu qu'on parle bougie dans cette vidéo, je voulais vous montrer, j'ai craqué pour une bougie de Noël qui est la Christmas Magique de chez Yankee Candle Elle sent super bon, donc elle sent un petit peu les épices, les biscuits, vous savez un peu au gingembre épicé à la cannelle, en même temps une odeur de sapin Je trouve, enfin il y a un peu tout mélangé, ça sent Noël quoi Cette bougie me rappelle plein plein d'odeurs et si vous voulez savoir où je l'ai pris, je l'ai commandé sur Amazon Je voulais vous parler également de cette bougie My Jolie Candle, donc déjà le packaging est trop joli, il est pris à la barbe à papa Elle sent vraiment la barbe à papa mais c'est vraiment pas écœurant, ils ont un nouveau design, je trouve qui est vraiment plutôt mignon, plutôt joli, ça reste classe raffinée Et bien entendu vous avez un bijou dans chaque bougie et normalement j'ai un code promo que du coup je vous mettrai juste ici En plus ça peut vraiment servir de cadeau parce que regardez le packaging quand vous l'ouvrez, ça fait vraiment office de papier cadeau, c'est juste magnifique Passons à la bibi commandant, je pense que là prenez tout ce qu'il faut pour être bien Que ce soit des plaides, un thé, un café, selon ce que vous buvez, un chocolat chaud, installez-vous parce qu'on va en avoir pour un moment J'ai pas fait semblant, le carton est hyper lourd Je sais pas si vous le voyez de là, il y a bien le rappel en fait de la marque Bass & Body Works Dans toutes les boutiques vous retrouverez ce design bleu comme ça à carreaux et je trouve ça tellement tellement joli J'ai craqué évidemment comme je vous le disais pour la collection de Noël Elles sont juste toutes plus belles les unes que les autres avec des odeurs de malade La première que j'ai prise c'est la Winter et elle fait partie de mes préférées de cette commande Avec le petit ours comme ça qui se balade dans la nature Les couvercles on en parle ou on en parle pas, c'est juste assez magnifique avec les étoiles Et vraiment l'édition de Noël et avec tous les petits sapins Alors celle-ci ça va être très dur par contre je trouve de décrire les odeurs parce que chacun sent un petit peu ce qu'il veut Il fait très froid, vous sortez dans un grand parc avec les sapins enneigés Ça sent clairement le sapin Moi je trouve ce qu'elle sent le sapin de Noël mélangé à la neige Enfin c'est dur de décrire parce que la neige ça sent pas forcément Mais je sais pas c'est un mélange de froid, vous savez de frais, d'air pur Voilà c'est plus ça, ça sent les arbres, les fleurs Celles-ci elles sont toutes mais tellement jolies entre les étiquettes et les designs Ça c'est vraiment une collection de malades Donc ça c'est pas donné en termes de prix C'est quelque chose qui va vous durer une éternité, je sais pas combien elles ont d'heures de brûlure Entre 25 et 45 heures quoi Et là j'ai de quoi faire, je suis servie pour tout l'hiver Même pour l'année prochaine C'est la Spice Apple Toddy Et du coup celle-ci c'est un mélange je trouve de fruits rouges, de pommes, de cannelle Ils disent la cannelle, j'ai un bon odorat, j'ai un bon odorat La pomme exact, elle sent super super bon Celle-là c'est une de mes chouchoutes aussi avec celle-ci Avec la winter Je sais pas comment je vais vous la décrire, donc en tout cas c'est la flanelle On retrouve encore l'ours avec une écharpe rouge un petit peu écossaise Ah ouais, et celle-là c'est indescriptible Eux ils disent qu'il y a des notes d'orange pelée, du patchouli Par contre ce que je ressens c'est le soft musk C'est un peu l'odeur du musk et de la nature et tout ça Et celle-ci clairement c'est ma préférée Donc voilà, c'est la flanelle, ça a un gros coup de coeur Je vous invite vraiment à aller la sentir pour celles qui aiment les odeurs de frais, de propres, de nature et tout ça Elle est juste folle Ensuite on a celle-ci, la Frosted Crumbberry Donc elle c'est clairement au Crumbberry, si je dis pas de bêtises Crumbberry, orange, Crumbberry glacé Et le packaging j'adore avec la petite voiture qui porte le sapin sur le toit C'est fou quoi, elle sent trop beau On continue parce que c'est pas tout Donc je sais comment, j'ai limite honte de vous montrer Mais franchement c'est un craquage par an Si vous passez par Chipito Parce que maintenant que j'ai découvert ça Je sais que quand la période de Noël va arriver Ça sera mon petit colis que je me ferai tous les ans Parce que maintenant j'ai pris confiance Donc je sais comment ça se passe Donc celle-ci clairement c'est Fresh Balsam Ce qui veut dire que c'est carrément le sapin de Noël Donc ça sent les arbres Je pense qu'il faudra voir une fois qu'on l'aura fait brûler Puisque je trouve qu'elle est assez forte Donc elle me dérange un petit peu Celle-ci c'est pas ma préférée Pourtant j'adore les odeurs d'arbres et tout Je vous conseille limite si vous voulez une odeur de nature De prendre la flanelle quoi Parce que celle-ci pour eux c'est pas la meilleure odeur de sapin Que j'ai sentie dans une bougie C'est le problème quand on commande à distance De se faire avoir sur les odeurs Parce qu'on peut pas se sentir Malgré qu'elles sont bonnes Franchement je ne me gênerai pas du tout à la faire brûler Il n'y a aucun souci j'adore les bougies Donc il n'y a aucun problème Celle-ci c'était plus pour l'automne C'est la Sweet Cinnamon Pumpkin C'est celle à la citrouille sucrée Un peu à la cannelle Donc celle-ci elle a pas le couvercle de Noël Puisque c'était une édition d'automne Donc le couvercle est classique argenté Avec juste écrit Bass & Body Works dessus Mais vous avez bien le détail de la citrouille Elle est orange de couleur Donc et elle sent trop bon Elle sent super bon Pareil il y a une odeur de cannelle On va passer à la dernière bougie Avant que je vous montre ce que j'ai commandé d'autres sur le site Parce qu'il y a quand même des choses assez intéressantes Que nous on ne trouve pas J'ai tellement mais tellement hésité Si vous ne pouvez pas savoir à quel point Je me suis dit tant tu vas regretter Ça va être écœurant Il y a des bougies que j'ai déjà senties Au chocolat chaud qui m'ont Oh c'était infect Mais franchement je l'ai fait sentir à mon neveu A ma belle-sœur A mon chéri Ils m'ont tous dit que c'était leur préféré Et franchement je confirme aussi Elle fait partie de mon top 3 Puisque c'est la hot cocoa and cream Donc chocolat chaud avec la crème Et clairement Donc elle est trop mignonne J'ai avec le petit écureuil qui tient la tasse dans ses mains Oh là là Mais ça sent vraiment le cacao Comme si vous ouvrez votre Nesquik Ou votre Vous savez votre chocolat en poudre Vous plongez le nez dans le sachet Ça sent clairement la même odeur A chaque fois je sens le Nesquik Mais ça me donne tellement envie d'en boire quoi Vous pouvez me faire confiance Je déteste les bougies qui sont écœurantes D'ailleurs comme vous pouvez le voir Je ne prends pas souvent des bougies Aux gâteaux Aux donuts Ce genre de choses Parce que ça m'écart très très vite On a envie de manger la bougie quoi C'est ouf Donc voilà pour les bougies C'est tout J'ai fait mon stock Maintenant on va passer au savon pour les mains Je suis adepte de ça J'en commande souvent sur Amazon Mais là vu que j'ai passé commande sur Bass & Bodywork Je me suis dit que c'était l'occasion Bah de me refaire mon petit stock Donc je vous disais que ça Ça me dure énormément de temps En général ça me dure 2 mois Sachant qu'on se lave les mains à 2 Avec mon chéri Au moins je sais pas Mais dans la journée au moins 10 fois Voir plus quoi Chacun En fait c'est le principe Que c'est liquide à l'intérieur Mais en fait Avec le petit bousson pressoir Ça sort de la mousse Donc ça en utilise beaucoup moins J'ai pris tout d'abord Le Perfect Pumpkin Qui était dans le thème d'Halloween Donc j'adore le chat Et tout en strass Avec la photo de famille Les squelettes Le fantôme La momie Pour les odeurs Je vais pas vous décrire Je vous montre juste les designs Sinon on va pas du tout en finir Dans cette vidéo Elle va être trop longue J'ai pris celle-ci C'est la Crisp Morning Air Avec toutes les feuilles d'automne Et tout ça C'est des odeurs Mais tellement réconfortantes J'ai pris celui-ci A la lavande French Lavander Parce que j'adore la lavande Et il y en a beaucoup Dans ma région Et ça sent tellement le propre Le frais Que j'aime trop J'ai pris celui-là Il est tellement beau C'est le Pumpkin Cupcake Donc c'est les citrouilles Un peu dans le thème doré Et tout Elles sont tellement jolies Les packaging C'est ouf En plus ça décore en même temps Votre maison Et ça Ça sent clairement L'odeur de gâteau Vanillé Mais c'est pas écœurant J'ai repris celui-là Celui-là Qui est une de mes odeurs chouchous Vous savez j'adore Les odeurs de frais De propres De linge frais C'est la scie Aslan de coton Et ça sent carrément Le propre quoi Le frais Et le dernier que j'ai pris C'est celui-ci J'ai commandé les bougies de Noël En fait quand j'ai commandé Ils étaient sortis Je voulais pas les louper C'est pour ça que j'ai pris Surtout qu'il y avait des offres Pour les savons pour les mains Ceux de Noël N'étaient pas sortis Donc j'étais dégoûtée Mais c'est pas grave Bon c'était le combo C'est pour ça que je les ai pris Et pareil ça sent super bon Et enfin j'ai voulu tenter Vous savez ces petites choses-ci Donc ça fait un moment Que ça me fait de l'oeil Je me suis dit c'est l'occasion Evidemment j'ai pris Une petite chouette Hibou blanche Je dirais un peu Edwidge d'Harry Potter Et en fait vous savez C'est des prises Que vous branchez Et après en dessous Vous mettez Ces petites fragrances-ci De parfum Vous le branchez ici en dessous Et après vous le branchez A la prise Et ça diffuse des odeurs De parfum Donc nous on en a en France Mais je voulais tester ça Pour voir Parce que je crois que c'était en promo salon Mais les petits trucs comme ça C'était je crois à 20$ Ou je sais plus quoi Les 5 ou les 6 J'ai pris du coup la petite chouette Par contre C'est une prise du coup Américaine Il faut que je trouve Un adaptateur Pour pouvoir le brancher Donc je vous en redirai des nouvelles Pour l'instant Je n'ai pas testé Franchement c'est addictif Cette marque c'est complètement addictif Donc sinon pour les petites fragrances J'ai pris la Leaves Donc c'est les feuilles d'automne J'ai pris la Swither Weather Donc ça ça sent super bon Ça sent un peu la plage Vous savez ça sent trop bon J'ai pris la Automne Bien entendu La Amande Amande Elles sentent terriblement bon Parce que je les ai senties Je les ai déjà ouvert Et bien entendu J'ai pris Fresh Linen Qui est linge frais Voilà Et c'est tout Et autant vous dire Que tout était super bien emballé J'ai eu aucune Aucune casse Je voulais revenir sur quelque chose C'était sur la Paris Games Week Mais apparemment ça se dit Paris Game Week Et moi j'ai toujours entendu Tout le monde dire Paris Games Week C'était juste énorme Franchement on s'est éclaté On a passé un super Bon moment Même si c'était rempli de monde Honnêtement Pour tester les jeux Et tout C'est juste de la folie quoi Mais voilà c'était à faire C'était la première fois Que je l'ai fait J'ai fait de très belles rencontres Et je voulais revenir sur le fait De ma rencontre Avec Manuel Ferrara Parce qu'en fait A la base Donc tout le monde le sait Que c'est un acteur porno Mais ça fait quand même 16 mois Qu'il fait du stream Et sur les jeux vidéo Un petit peu de tout quoi Et nous on le suit avec ça Pour mon chéri Donc voilà ça m'a bien ferré Bon en tout cas sur ce J'espère que cette vidéo Vous aura plu Mais en attendant Je vous fais de gros Et énormes bisous Et on se retrouve très très vite Dans une nouvelle vidéo Un bisou tout le monde Bye bye Sous-titrage ST' 501